Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai grandi au Cameroun. Papa a joué au foot, mais s'est blessé assez tôt, une fracture du bassin. Et du coup, du jour au lendemain, plus de foot. Il avait arrêté sa carrière en France, donc il est arrivé au Cameroun où il fallait l'expliquer que papa était revenu avec une blanche, et en plus de ça, ils étaient mariés. Il y avait un peu de tension. Ce qui a aidé, c'est qu'ils sont venus avec dans les bagages un petit garçon. Et le petit garçon, c'était le premier Noah de la descendance. Et ça, du coup, ça a calmé un petit peu tous les hommes de la famille ici. J'étais un peu le passeport de mes parents, quoi. Avec mes sœurs, c'était les belles années, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on arrivait au Cameroun, mes parents se sont mis tous les deux au tennis. Papa était compétiteur, mais c'était surtout maman, quoi. Maman, c'était... Elle m'a filé cette maladie de la compétition. À savoir, quel que soit le jeu, maman, elle jouait pour gagner, quoi. Au Cameroun, nous jouions tous un petit peu au tennis. Plutôt mal que bien. Yannick suivait, quoi. Tous les jours, on joue au tennis. On pouvait jouer jusqu'à 10h, 11h du soir. Le tennis, les champions, je les vivais à travers les magazines. Et c'est là que j'ai vu Arthur H. Sa tenue, elle a été blanche. Elle était vraiment propre. Et c'est quelque chose qui m'avait surpris. J'étais, waouh ! Un blague avec une tenue bien blanche. De la seconde où je l'ai vue, c'est devenu mon héros, quoi. Il y avait des affiches orange et que c'était Arthur H. Qui venait en tournée africaine. J'arrivais pas à le croire. C'était abstrait. Enfin, c'était pas possible qu'ils viennent dans notre petit club pourri. qui venait à la suite. C'était un peu plus beau. C'était un peu plus beau. C'était un peu plus beau. C'est un peu plus beau. Et je montais à tuer ce que j'ai besoin, il était déjà gonflé, mais il voulait battre tout le monde. Donc j'ai appelé les officiels de tennis français et j'ai dit, Yannick est très talentueux, mais il doit sortir de la caméra pour réaliser son potentiel. Il m'a amené. On est arrivés en avance et puis à un moment arrive l'équipe. Il me voit et puis il fait, encore toi. Et il prend, alors c'était une grande grande photo comme ça, j'avais mon feutre et puis il écrit, « To Yannick, I hope I'll see you one day at Wimbledon. » Sur les conseils du champion américain, la Fédération Française de Tennis invite Noah à venir se perfectionner en France. Yannick Noah entre à la section sport-études de Nice que dirige Patrice Boss. « Accélère la fin de mouvement. Là, accélère. Très bien. Ne cherche pas à frapper trop fort. » Quand Yannick est arrivé ici, il y a du travail à faire, mais il y a des choses qui ne trompent pas. C'est-à-dire que les balles étaient toujours centrées, que le geste était naturel. Alors je me suis dit, écoute, ce que je vois, c'est l'aspect visible de l'asberg, c'est quand même quelque chose que je n'ai jamais vu. Il n'avait pas une technique extraordinaire, mais il était très appliqué, très concentré. Avec une espèce de feu intérieur qui brûlait, on sentait qu'il n'avait jamais envie d'arrêter de taper dans la balle. On ne savait pas très bien au début le niveau qu'il avait, pourquoi il était là, parce que les autres étaient repérés sur le territoire français. Et lui arrivait un peu du Cameroun, alors on parlait d'Arthur H., d'une détection qui avait été faite. Et je pense que pour lui, le début a été très compliqué. Les trois premiers mois ont été très très durs. Mes parents étaient loin, je voyais pas ma mère, ni mon père. J'avais aucun lien, aucune protection à ce niveau-là. En France. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501